Bonjour à tous, c'est Jacques Allingué. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à notre partenaire Atoll Conseil et Développement qui organise d'ailleurs une journée porte ouverte le 24 mars à 16h. Suivez-moi pour pouvoir en savoir plus. Atoll Conseil et Développement est une entreprise de services numériques qui a plus de 20 ans d'existence. Notre mission, c'est de développer des applications informatiques web et mobiles et pour ça, on peut s'appuyer sur nos collaboratrices et nos collaborateurs. Donc, on est près de 200 maintenant, basés à Gevrey-Chambertin, à Dijon. On a des présences aussi à Paris et à Lyon et très prochainement, de nouvelles ouvertures en local. Nos atoliennes et atoliens sont des développeurs informatiques, des chefs de projet, des consultants fonctionnels qui travaillent pour l'entreprise dans plusieurs grands pôles d'expertise. Des pôles d'expertise qui sont très marqués chez Atoll, à la fois des pôles d'expertise développement d'applications métiers au premier sens du terme, tout ce qui va tourner autour de la data, tout ce qui est dématérialisation, également tout un pôle innovation puisqu'on a près de 20% de notre chiffre d'affaires qui est consacré à la R&D chez Atoll. Ce qui fait l'ADN du groupe, au final, c'est que l'ensemble de ces applications, nos développements, ils ont pour but d'accélérer, d'industrialiser les process métiers en entreprise, de les sécuriser, de simplifier et de gagner, faire gagner en productivité les collaborateurs et à nos clients d'accélérer leur time to market. Atoll a bien grandi, s'est structuré, c'est un regard un peu analogue qu'on peut porter sur la JDA qui est dans le cœur des Dijonais depuis très longtemps, mais qui a gagné vraiment en structuration, qui a gagné aussi sur le terrain et un peu à travers les reconnaissances qu'on a pu avoir chez Atoll, on a un regard un peu par effet miroir, on se retrouve beaucoup avec la JDA. C'était historiquement une petite entreprise qui a bien grandi, qui s'est développée, qui a gagné en notoriété, qui est aujourd'hui reconnue sur son secteur. On avait à cœur à garder cette identité Côte d'Orienne, plus largement bourguignonne, avec à la fois un passé dont on peut être fier, mais on se dit qu'avec la JDA, on peut surtout regarder devant et donc avec de très très belles perspectives. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à nouveau à remercier notre partenaire Atoll Conseil et Développement, qui nous a très bien accueillis. Je remercie d'ailleurs Jacques Alinguay qui s'est bien prêté au jeu. Je tiens à souligner de nouveau que les portes ouvertes auront lieu le 24 mars à 16h dans cet endroit. Et puis voilà, pour les partenaires de la JDA, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures.